Salut et bienvenue dans le labo. On s'approche tout doucement de la fin de la séquence de vidéo sur les énergies en général, mais c'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors avec vous, si vous me le permettez, on va évoquer l'énergie hydraulique, histoire que vous puissiez commencer à y tremper un peu les pieds. Pour résumer rapidement le cycle de l'eau, il faut savoir qu'elle s'évapore, notamment au niveau des océans, pour former des nuages. Ces mêmes nuages qui produisent de la pluie à d'autres endroits. Cette pluie se situe parfois sur des terrains élevés, ce qui crée des ruissellements qui alimenteront des nappes phréatiques ou formeront des ruisseaux puis des rivières. C'est dans ce second cas qu'on a de l'eau en mouvement exploitable. Car rappelez-vous, qui dit mouvement dit énergie cinétique. C'est comme ça que depuis l'Antiquité, on utilise des moulins à eau pour divers usages, principalement pour moudre du grain. Ce n'est que beaucoup plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, qu'on a repris cette très ancienne technique pour subvenir à nos besoins énergétiques. C'est à la fin des années 1800 que les Suisses ont lancé de nombreuses installations de production hydroélectrique. Le relief montagneux et le nombre important de ruisseaux et de rivières a motivé les ingénieurs à mener ces projets. Rapidement, la France a suivi le mouvement, ce qui a lancé l'électrification massive des pays industrialisés d'Europe aux alentours de 1920. Mais restons sur l'hydroélectricité. Je me propose ici de l'évoquer avec vous. En plus d'être source de vie, l'eau est aussi une bonne source d'énergie. La seule question est de savoir comment l'exploiter. Heureusement, c'est relativement simple et on a cherché à créer des exploitations un peu partout là où c'était possible. Laissez-moi donc vous faire un petit descriptif technique. Tout d'abord, la petite hydraulique. On va chercher à exploiter le mouvement naturel de l'eau dans une rivière. Là, on va poser une conduite destinée à récupérer de l'eau pour en accélérer la vitesse à travers un diamètre réduit. Cette eau va alors percuter des pales de turbines qui vont se mettre à tourner. Et c'est cette rotation qui permet d'obtenir de l'énergie électrique à travers une génératrice. Après ça, l'eau retourne dans la rivière en aval. On distingue la petite de la grande hydraulique en fonction de la hauteur de la retenue d'eau qu'on utilise pour faciliter la récupération du flux. Mais ce genre de système est hautement dépendant du débit d'eau disponible en amont. Par exemple, en épisode de sécheresse, il est assez difficile de réguler la production en fonction des besoins. À côté, on peut évoquer les installations dites à accumulation ou barrage hydroélectrique. Les barrages sont conçus pour bloquer le flux d'un cours d'eau de manière à constituer une grande réserve d'eau. Ils pèsent souvent plusieurs centaines de tonnes pour pouvoir résister au poids de l'eau qu'ils bloquent. Dans un barrage hydraulique, on exploite le même principe que précédemment. L'eau qui tombe sur des hélices pour les faire tourner. Ici, la production d'énergie est plus facile à contrôler car la réserve d'eau joue le rôle de tampon. Par conséquent, la production est souple. Ces barrages ne sont pas utilisés uniquement pour la production électrique. On peut s'en servir comme réserve pour l'irrigation. D'autres barrages ne sont pas alimentés par une rivière, mais par de l'eau pompée grâce à l'énergie produite en surplus par des éoliennes. Comme je l'expliquais dans l'épisode du même nom. Les plus grands barrages du monde se trouvent en Chine pour le barrage des Trois Gorges et à la frontière entre le Brésil et le Paraguay pour le barrage d'Itaipu avec respectivement une puissance de 18 200 et 15 000 MW. Tous deux sont équipés avec les plus grosses turbines hydroélectriques du monde pouvant produire chacune 750 MW. Pour évoquer l'électricité hydraulique marine, on peut citer plusieurs technologies encore au stade de prototype. L'énergie marémotrice. Le principe est d'exploiter la différence de niveau de l'océan en fonction des marées. En créant une baie artificielle, on va récupérer l'énergie de l'eau de mer qui va venir la remplir en marées montantes et l'énergie de l'eau qui va se vider dans l'océan en marées descendantes. Hydrolienne. Inspirée des éoliennes classiques, le principe est d'exploiter les courants marins à quelques mètres sous la surface. Certains projets récents estiment la production d'une installation à environ 2 MW. Cette technologie est actuellement à l'essai en France depuis cette année avec la première hydrolienne raccordée à l'île d'Oessan qui devrait lui fournir 10% de ses besoins. D'autres projets sont en cours d'expérimentation près des côtes bretonnes. On a donc sous la main une source d'énergie qui est a priori inépuisable et non polluante, du moins sur le papier. Mais il serait, à mon sens, un petit peu présomptueux de laisser de côté quelques aspects négatifs. La création de barrages hydrauliques a un impact notable sur l'environnement au niveau local. Des zones habituellement sèches se retrouvent plongées dans l'eau en permanence. C'est particulièrement vrai pour le barrage des Trois Gorges en Chine où des centaines de kilomètres carrés de terres agricoles ont été inondées par le barrage. Par ailleurs, on estime que près de 2 millions de personnes ont été déplacées. Le point commun à tous les barrages sont les problèmes de flux de sédiments habituellement charriés par les rivières qui s'accumulent derrière le barrage. D'autre part, certains poissons habitués à des migrations reproductives ne peuvent plus rejoindre leur zone favorite d'insémination. Notons les tentatives d'aménagement de voies alternatives leur permettant quand même de traverser ces mêmes barrages. On suppose que les hydroliennes pourraient ralentir les courants marins ce qui peut gêner la faune sous-marine et ainsi changer certains écosystèmes de manière durable et négative. Ce qui impose de choisir des zones d'implantation à courant fort où la vie n'est pas très présente et où il y a plus d'énergie à récupérer. Quoi qu'il en soit, on retiendra que l'hydroélectricité représente 15% de la production mondiale et que si elle est exploitée correctement, elle représente une source fiable d'énergie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poster en commentaire d'éventuelles questions ou ce que vous en avez pensé. Je vous donne comme d'habitude des liens dans la description si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour en apprendre plus. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou même à me poser vos questions sur mon compte Ask. En attendant, je vous dis simplement de rester curieux pour la science.